pour cet enregistrement. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour aux participants québécois et québécoises et merci à tous nos intervenants. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour ce webinaire Happy Hours et vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints. On espère que cela va continuer au cours de la soirée. Et nous allons parler ensemble de cette expérience, de votre expérience de pause alcool, soit dans le cadre de ce Dry January pour la France et la Suisse ou Tournée Minérale, les défis 28 jours pour la Belgique et le Québec. Cette rencontre, je vous le rappelle, est une initiative des Fédérations Addiction Français, Suisse, Luxembourgeoise, Belge et des associations Univers Santé et Croix Bleu Romande. Je vais passer tout de suite la parole à Pauline pour ne pas perdre de temps et laisser la place aux interventions, aux échanges qui va vous communiquer quelques informations techniques. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes déjà très nombreux et vous allez être encore plus nombreux. Donc, c'est vrai qu'on va vous demander de garder vos micros coupés ainsi que vos vidéos. Il y a seulement les intervenants qui auront leurs vidéos et leurs micros ouverts. Pour poser des questions, vous pouvez utiliser le chat. Vous pouvez également réagir avec des emojis. Le webinaire est enregistré. Le replay sera disponible dans quelques jours et il vous sera envoyé. Voilà, toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire recevront le replay ainsi que les ressources utiles dont on aura pu parler pendant les différents échanges. Également, vous allez recevoir automatiquement à la fin un questionnaire d'évaluation qui nous permet d'avoir vos retours et de s'améliorer pour l'année prochaine. Donc, ça prend une toute petite minute à remplir et on appréciera si vous la prenez pour nous dire ce que vous avez apprécié ou moins apprécié. On mettra aussi le lien dans le chat à la fin. Et enfin, ce QR code va permettre d'accéder à un quiz interactif. Donc, vous pouvez également le scanner et on vous en dira plus tout à l'heure. Voilà, donc je laisse la parole à Laetitia qui va vous présenter la première partie. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour cette première thématique, on a choisi le thème, le rôle et la place des campagnes de prévention de début d'année. Et pour en parler, trois intervenants de trois pays différents. Et je vais les inviter à mettre leur caméra et à me rejoindre. Donc, tout d'abord, on a Martin Deduve qui nous vient de Belgique. Martin est alcologue, directeur d'Univers Santé qui coordonne la tournée minérale en Belgique. Ensuite, nous avons aussi Jean-Michel Delisle qui nous vient de France. Il est président de la Fédération Addiction qui coordonne le Dry January en France, le défi de janvier. Et la troisième intervenante est Claude Bézenius qui nous vient du Luxembourg qui est psychologue, psychothérapeute et qui est directrice du centre thérapeutique du Zeldange qui est rattaché au centre hospitalier de référence au Luxembourg. Alors, la première question pour vous, Martin. On a la tournée minérale en Belgique. C'est aujourd'hui coordonné par Univers Santé. Cette campagne a initialement été lancée par la Fondation contre le cancer. Quel était l'objectif premier et quel est l'objectif aujourd'hui ? Alors, bonsoir à toutes et tous. L'objectif premier, c'est de pouvoir tester son rapport à l'alcool. Et quand on parle d'un test à son rapport, quand on parle de son rapport à l'alcool, finalement, si on interroge tout qui dans la rue de ce qu'est un problème avec l'alcool, eh bien, en général, on pense à un alcoolisme, à une dépendance sévère, un alcoolisme qui nous a déjà en partie désociabilisés, qui a posé de nombreux problèmes dans notre vie courante. Or, finalement, la consommation de l'alcool, eh bien, on ne passe pas d'abstinent à dépendance sévère du jour au lendemain. C'est un continuum de la consommation tel que vous voyez à l'écran ici. Et effectivement, nous voyageons tout au long de la vie sur ce continuum. En général, dès la naissance, on commence par être abstinent et puis on fait ses premières découvertes avec l'alcool, en général à l'adolescence, avec un usage récréatif et occasionnel. Et puis, peut-être qu'après les études secondaires, on va rentrer à l'université ou dans une autre école et on passera tout de suite à une consommation peut-être problématique, étant un étudiant peut-être un peu fêtard, disons. Et puis, on se ressaisit quelque peu, on entre dans la vie active, on passe à un usage régulier. Et puis, peut-être que l'une ou l'autre difficulté ou le stress du travail ou autre va nous pousser vers une consommation à nouveau un peu plus problématique. Et à nouveau, on se ressaisit et ainsi de suite. Et donc, on voyage sur ce continuum. On voit en fait que, vous voyez, dans le continuum de la prise en charge et surtout dans les actions de prévention, en fait, les événements comme la tournée minérale, comme le dry de januari, comme le défi 28 jours, c'est l'occasion de tester son rapport à l'alcool. Et on a pu mesurer que les participants à ce type d'action diminuaient en moyenne de 20 % leur consommation après leur participation. Donc, ça a un effet tout à fait durable, d'une part, et tout à fait conséquent sur la consommation d'alcool. Donc, vraiment, l'invitation qu'on vous fait ici, c'est de tenter l'expérience parce qu'on sait que ça fonctionne. Et donc, on peut, par la même occasion, retrouver un usage moins problématique, voire non problématique, d'alcool. Et puis, même pour les personnes qui n'ont pas un usage problématique, peut-être là aussi encore diminué un peu la consommation d'alcool parce que malheureusement, on sait que toute consommation aura un impact sur notre santé, même une consommation très raisonnable. Voilà, je voulais juste parler de ce petit mot d'introduction sur, disons, le rapport qu'on a à l'alcool et pour casser un peu ces représentations qui sont très manichéennes, c'est soit tout blanc, soit tout noir, eh bien non, il y a une grande, grande zone grise dans laquelle nous nous trouvons probablement toutes et tous. Merci beaucoup, Martin. Je passe la parole à Jean-Michel Delisle. En 2011, l'anglaise Emily Robinson s'est lancé le défi d'un mois sans alcool pour préparer un marathon. Elle a vu de nombreux bienfaits et on a parlé autour d'elle. L'année suivante, elle a commencé à travailler pour Alcohol Change UK et en 2013, la campagne Dry January voyait le jour. C'était la première fois en Angleterre. Alors, comment est-elle ensuite arrivée en France ? Bien, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, merci aux organisateurs de nous réunir. Elle est arrivée en France, en fait, à l'initiative, ça va peut-être vous surprendre, d'un organisme public qui était Santé publique France. Et qui avait observé l'impact du Dry January en Grande-Bretagne et qui se disait que ça serait intéressant de faire une campagne du même ordre en France. C'est que tout au long de l'année 2019, nous avions travaillé avec cette agence publique pour préparer une campagne qui normalement se serait appelée janvier zéro degré. Mais c'était zéro degré alcool, évidemment. Et puis, comme vous le savez peut-être, à la fin de l'année 2019, les pouvoirs publics français, pour des raisons diverses, mais en partie pour leur sensibilité au lobby vitivinicole, ont décidé d'interrompre leur soutien à cette initiative, ce qui fait que Santé publique France a interrompu, en fait, avant même sa naissance, ce lancement. Si bien que, dès le lendemain, en fait, avec quelques amis au titre de la Fédération Addiction, nous sommes rapprochés des Anglais, pour le coup, pour voir s'ils pouvaient nous aider à faire bondir la campagne en France en reprenant les droits, en fait, du Dry January. Donc, Alcohol Change UK a accepté. Et finalement, c'est ainsi que nous avons pu lancer, début 2020, sur nos propres ressources, en fait, cette campagne avec un certain nombre d'amis et d'autres fédérations au niveau national. L'idée générale était de saisir cette opportunité d'une campagne positive, plutôt ludique, d'émulation, qui était plutôt une campagne pro-santé, plutôt qu'une campagne traditionnelle qui a attiré l'attention sur les dangers, et de surfer, en fait, sur les bonnes résolutions qu'on a tous, en général, en début d'année, après parfois quelques excès au moment des fêtes, où on est dans une optique de reprise en main de sa santé, de son énergie, de son corps, etc. Et puis, finalement, les choses se sont lancées et nous avons été surpris, mais très, très vite, par l'écho énorme au plan médiatique, en fait. Souvent, en France, ou ce n'est pas ailleurs, il faut leur presque supplier les médias pour avoir quelques secondes ou quelques minutes d'antenne sur des campagnes de prévention à l'alcool. Là, à l'inverse, c'est eux qui nous sollicitaient, parce qu'ils trouvaient, effectivement, que c'était original. Et finalement, le fait que les pouvoirs publics en France nous avaient lâchés, en quelque sorte, le fait que nous étions également attaqués un petit peu, la première année, moins maintenant, par le lobby vitivinicole, faisait qu'on avait un côté Robin Desbois, émulation de la base, et ça nous a rendu sympathiques, finalement. Et comme l'autre message était globalement sympathique, ce n'était pas du tout un message de diabolisation de l'alcool, mais c'était juste, comme l'a très bien dit tout à l'heure Martin, une campagne positive qui était d'aider chacun, finalement, à prendre conscience de sa relation avec l'alcool et à avoir un élément d'émulation avec ses propres amis, se donner un défi, un défi positif, ce qui fait que l'ensemble de ces facteurs positifs a contribué à un lancement extrêmement rapide de la campagne en 2020. Et depuis, en fait, nous sommes sur une pente pratique de doublement chaque année de l'impact, avec l'année dernière un sondage de l'IFOP qui montrait que pratiquement un tiers des Français avaient participé ou participé à leur manière, en tout cas, au Dry January. Donc, c'est une expérience tout à fait heureuse et positive. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers le Luxembourg. Claude Bézenius, comment ça se passe dans votre pays ? Le Dry January, vous l'appelez Drechenet January. La Fondation contre le cancer luxembourgeoise promet aussi le Sober January. est-ce que vous voyez ce même engouement pour cette expérience ? Alors, nous, oui, il y a la Fondation cancer en fait qui a lancé la campagne il y a quelques années au Luxembourg. Sober Body Challenge, ça s'appelle. C'est toujours en janvier, mais ils ont changé pour février maintenant. Alors, ils font la même chose qu'en Belgique, je pense. C'est aussi, je pense aussi, pour des raisons budgétaires. c'est plus facile à organiser les choses pour février. En fait, nous, alors il y a encore la campagne que nous, en tant que le groupe de tout le monde, les associations qui travaillent en addiction, qui le font quand même pour le mois de janvier. Alors, c'est la deuxième année maintenant que nous, on le fait. et l'idée que nous, on a, qui est un peu différente de celle de la fondation cancer, c'est qu'on dit c'est le dry January, mais au même temps, on dit on n'est pas absolument strict avec le 0,0. Alors, on dit quand même aux gens de prendre conscience de leur consommation d'alcool, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, d'être, oui, vraiment plus conscients, peut-être de réduire un peu et de déjà réduire, c'est déjà un effort qui est fait et pas nécessairement absolument zéro puisqu'on dit qu'on ne veut pas, parfois les gens, ce qu'ils font pendant le mois de janvier, alors ils restent à la maison, ils restent isolés et c'est assez facile à faire le dry January. Ce que nous, on dit, c'est que sortez quand même, prenez part aux fêtes, prenez part à des fêtes quand même et alors si vous voulez boire quelque chose, buvez un verre et pas nécessairement rester à la maison pour rien boire. C'est ça un peu ce qu'on fait nous. Très bien, merci beaucoup. On note une nette amélioration, augmentation plutôt quant à la participation cette année au dry January et à toutes ces campagnes. Jean-Michel Delisle, vous en avez noté une très importante. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, il y a eu des évolutions extrêmement sensibles en termes d'écho du dry January. Actuellement, par exemple, pour évoquer la situation française, si on parle de l'inscription à la mailing list, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment investis, impliqués, nous sommes déjà à près de 30 000 personnes qui sont des participants actifs, alors que l'année dernière, par exemple, sur tout le mois de janvier 2023, nous étions à 15 000 à peu près. Et de la même manière, un sondage de l'IFOP cette année, mais l'année dernière, la Ligue contre le cancer avait également fait un sondage du même ordre en population générale et qui montrait que pratiquement un tiers des Français étaient impliqués. Et alors, je suis exactement ce que disait Claude à l'instant, c'est-à-dire que l'objectif du dry January, ce n'est pas nécessairement d'arriver à zéro pendant tout le mois. L'essentiel est de faire en sorte qu'on ne soit pas dans une sorte d'automaticité de la consommation sous l'influence d'une pression de groupe, de rencontre entre amis, etc., mais que ça reste justement la consommation, un choix individuel et si possible, un choix raisonné. Et ça, c'est un élément tout à fait crucial. Et à partir du moment où les personnes se rendent compte qu'ils reprennent ainsi le contrôle sur leur consommation, on se rend compte que c'est un des bénéfices finalement les plus nets du dry January parce qu'on parle des bénéfices sur le sommeil, sur le poids, sur le porte-monnaie, etc. Mais le retour qu'on a souvent des personnes, c'est que le plus grand bénéfice c'est qu'enfin ils se sentent capables d'avoir la maîtrise en fait sur leur consommation, de consommer quand ils le souhaitent, ne pas consommer quand ils ne le souhaitent pas et d'échapper ainsi à une sorte d'automaticité. Et ça, c'est un élément important par rapport au pouvoir d'agir et on sait que c'est sans doute cette prise de conscience-là qui leur permet ensuite, à terme, une fois que le mois de janvier s'est écoulé, de garder des niveaux de consommation qui sont plus faibles que ceux qu'ils étaient antérieurement. Et ça vient d'être confirmé aussi dans un autre sondage en population générale qui montre qu'à peu près 55% des gens qui avaient fait le dry de janvier l'année dernière disent que leur niveau de consommation est toujours resté plus faible. Et cette année, alors en France, avec l'Université de Lyon, on essaye de mettre en place une étude beaucoup plus structurée de devenir à trois mois puis à six mois après le dry de janvier pour voir où en sont les niveaux de consommation mais également les bienfaits et les éventuels problèmes de telle façon que nous ayons des données plus robustes d'impact du dry de janvier pour arriver l'année prochaine à encore booster le phénomène grâce à cet étayage disons sur des données probantes. Et un dernier mot, on était contents puisqu'on a fait appel à la candidature chez les gens qui étaient inscrits au dry de janvier pour qu'ils participent à cette enquête. C'est l'épidémiologie donc c'est quand même lourd, il faut répondre à des questionnaires et on a arrêté au 3 janvier ce qui était la date prévue et on a 5000 inclusions ce qui est vraiment bien pour une enquête de ce type. Merci. L'un des objectifs de toutes ces campagnes c'était vraiment la prise de conscience vous l'avez bien évoqué. Je vais vous lire une citation de l'acteur Tom Holland qui a notamment interprété Spiderman qui disait « J'ai découvert que j'étais complètement accro, mon esprit est plus clair, je me suis sentie en meilleure santé en arrêtant l'alcool. » Martin Deduve, comment est-ce qu'on peut parler de tous ces bénéfices ? Qu'est-ce que ça amène dans la vie de tous les jours une réduction ou une pause d'alcool ? Avec le micro ? Le micro a été coupé. On a pu mesurer chez les participants mais Jean-Michel l'a évoqué aussi qu'aux participants de tournée minérale ou de januari, je pense que les chiffres sont sensiblement les mêmes, neuf participants sur dix déclarent ressentir au moins un des bienfaits. Donc, c'est colossal. Alors, les bienfaits, certains ont déjà été cités. On a parlé du sommeil, on a parlé du fait d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus de créativité, de se lever plus en forme, de vouloir plus facilement se remettre au sport, d'améliorer par la même occasion son alimentation, d'avoir une meilleure santé mentale. Au bout de trois semaines, un mois, on a une nette différence en termes d'humeur, une perte de poids, évidemment, des économies d'argent. Donc, ça, c'est toute une série de bénéfices qui arrivent très rapidement à court terme. Et puis, je le rappelle et je le redis parce que je pense que c'est vraiment essentiel, il y a aussi un bénéfice à long terme sur le volume d'alcool consommé. Et effectivement, j'appuie aussi sur ce que Jean-Michel a souligné, le plus grand bénéfice c'est effectivement de mieux maîtriser sa consommation, d'avoir ce sentiment de mieux faire la distinction entre les verres plaisir, entre les verres réflexes et entre les verres médicaments qui s'invitent finalement de manière assez insidieuse dans notre quotidien parfois. Et après avoir fait une pause, on va avoir une consommation plus consciente, plus réfléchie et en général, on retrouve un rapport plus sain avec l'alcool. Merci. Claude Bézenius, le ministère de la Santé du Luxembourg a édité une feuille de route qui parle du mésusage de l'alcool. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ce terme ? Alors, au Luxembourg, il y a beaucoup de discussions au sujet de ça. Alors, il y a le plan national d'alcool où il y a en fait ce qu'il y a appelé Palma, où il y a en fait ce terme de mésusage de l'alcool. Il y a des discussions autour de ça. Le plan national d'alcool, pour raisons politiques, a été mis dans un tiroir pendant longtemps. Il a été sorti récemment, alors qu'on est en train de travailler dessus. Il y a aussi des différences d'opinions sur même le nom du plan le mésusage, puisqu'il y a un mésusage, ça veut dire qu'il y a un bon usage et là-dessus, il y a des discussions. Je pense qu'il y a différentes opinions et en tant que Luxembourg, on est encore en train de discuter. Les recommandations de l'OMS, bien sûr, sont que l'OMS n'a pas de consommation sans risque. Et alors, oui, on ne peut pas vraiment parler de mésusage. De l'autre côté, ceux qui travaillent en addiction, en tout cas au Luxembourg, on dit quand même qu'il y a une différence entre une consommation qui peut toujours poser un risque et il faut en être conscient. De l'autre côté, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement une problématique de consommation d'alcool. Il faut quand même faire une différence puisque si on dit qu'il n'y a pas de bons usages du tout et on fait juste ça aux gens, ça ne sert pas à grand-chose pour le grand public non plus. Merci beaucoup et on a le temps pour une dernière question. Jean-Michel Delisle, vous collaborez avec la Fédération Addiction France avec plusieurs grandes villes françaises. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces partenariats au mois de janvier ? Oui, c'est aussi une grande avancée du droit de janvier à la française, si j'ose dire, puisqu'initialement, nous étions partis avec quelques associations, quelques fédérations qui s'intéressaient aux problèmes d'addiction, puis on a été assez vite rejoints par des associations plutôt d'orientation sociale, mais aussi des associations de jeunes, d'étudiants, des mutuelles, et progressivement, le succès du droit de janvier appelle évidemment de plus en plus de partenariats. Notre visibilité médiatique, notre côté peut-être sympathique, fait que c'est devenu moins clivant. Et donc, y compris des organismes politiques, d'une certaine manière, c'est-à-dire des municipalités de grandes villes, nous ont rejoints. Il y a eu Paris, Grenoble initialement, maintenant Marseille, Aix-en-Provence, Rennes, Nantes, enfin énormément de villes. Pas Bordeaux, hélas, moi je suis bordelais, mais j'espère qu'un jour Bordeaux rejoindra le navire. Néanmoins, c'est tout à fait important parce que ces villes peuvent faire des choses que nous ne pouvons pas faire avec nos faibles moyens, parce qu'encore une fois, nous nous portons sur nos propres épaules. Donc, on a très peu de ressources finalement. Et finalement, ce que peuvent faire ces villes, c'est utiliser leur propre réseau de publicité, d'affichage, de réseau médiatique pour promouvoir encore plus le droit de januari dans la proximité. Et ça, c'est vraiment un grand avantage puisqu'on voit que finalement, c'est une dynamique positive qui arrive à faire tâche vide en dehors même des cercles que nous avions envisagés au départ. Et par rapport au public, on évoquait cela tout à l'heure, ce qui m'avait frappé, c'est qu'initialement, l'utilisation d'applications de smartphones et de réseaux sociaux, etc., faisait qu'on ciblait beaucoup une clientèle relativement jeune. Et actuellement, on s'est rendu compte qu'au fil du temps, cette clientèle jeune qui avait été la première à se mobiliser et qui est toujours là, a été, comment dire, confortée maintenant par la présence d'adultes et même de seniors qui rejoignent le droit de januari sur leur propre base. Donc, on voit vraiment un phénomène d'amplification et qui se traduit, y compris au niveau de la participation de grandes villes françaises qui nous soutiennent. Merci. Alors, avec cette partie, on a mesuré l'impact et on a pu parler des objectifs de toutes ces campagnes. Je vous invite, malheureusement, on n'a pas le temps de prendre plus de questions durant la session, mais par contre, vous pouvez volontiers mettre vos questions dans le fil des commentaires et puis probablement que nos intervenants pourront répondre brièvement à ces commentaires. Et je repasse la parole à Pascal. Merci beaucoup de votre attention. Merci Martin, Jean-Michel et Claude. Merci Laetitia. On va passer à une partie un peu plus interactive ici qui est en lien avec le QR code que vous avez pu scanner soit en début de séance, soit dans le chat vers lequel Célestine vous a orienté. Merci aussi pour tous vos témoignages et vos réflexions qui sont dans le chat. Elles sont relevées, tout ça est relevé et on aura peut-être l'occasion de revenir sur quelques idées, quelques propositions comme celle, par exemple, d'un dry Julie pour aider à garder cette pause de la consommation ou cette réduction de la consommation tout au long de l'année. un dry du annuari et un dry Julie. Voilà, c'était une des choses qui m'est apparue dans le chat. Je passe la parole à Célestine qui va vous présenter cette petite partie interactive. Merci Pascal. Bonsoir à toutes et tous. Oui, alors vous avez, j'espère, scanné le QR code et ça va nous amener sur un sondage un peu léger mais néanmoins intéressant pour sonder où vous en êtes dans votre consommation et également connaître les motivations qui vous poussent aussi bien à boire ou faire une pause. Et ce sondage WOUCLAP a été réalisé en collaboration avec Martin qui a pris la parole tout à l'heure. Martin qui est près de Bruxelles et moi qui suis près de Berne en Suisse. Donc, ben voilà, je crois qu'on peut y aller. Martin Oumanette et moi pour vous aiguiller dans ce sondage. C'est assez simple. Il y a des questions qui vont arriver. Un minuteur. Il faut répondre aux questions dans le timing. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Ça ne fait pas mal. Et puis à la fin, on aura un petit moment pour voir en fait les résultats et pouvoir en discuter de façon très succincte puisqu'on a dix minutes devant nous. Célestine, je me permets juste un mot. Je vais passer à la première question. Si vous ne vous êtes pas encore connecté, il y a une capture d'écran de ce QR code dans la discussion. On peut peut-être d'ailleurs la remonter dans la discussion. Peut-être, Pauline, si tu as l'occasion de le remettre, ce serait précieux pour les personnes qui ne se sont pas encore connectées. Mais vous êtes maintenant connecté, donc je lance la première question et je te repasse la parole, Célestine. Oui, merci beaucoup, Martin. Alors, première question, eh bien, elle est simple, participez-vous actuellement au DRAD Genoirie ou est-ce que vous comptez participer au défi 28 jours ou la tournée minérale cette année ? Allez, c'est une question assez facile. Vous avez encore à peu près 20 secondes et on est 160 à répondre, donc c'est bien, ça va donner une belle petite idée de qui fait quoi. On est vraiment une très grande majorité à faire une pause d'alcool, certainement pas pour rien, on nous a dit tout à l'heure tous les biens faits qu'il y avait à faire une pause, et bien magnifique, 84%, c'est pas mal du tout. On peut en changer sur la deuxième question, alors du coup, puisqu'on va vous demander comment est-ce que vous qualifiez votre consommation d'alcool ? Est-ce que vous buvez comme un diplomate, peu discrètement, sans faire de vagues ? Est-ce que vous buvez en aventurier ? Pas de règle, je bois quand j'ai envie et soignant de nouvelles boissons ou circonstances ? Ou alors tel un agent secret et je ne vais pas dire lequel, c'est un certain britannique avec un matricule, souvent et toujours la même chose ? Ou tel un héros-héroïne à l'extrême, souvent les soirées de la morosité pour y pâter la galerie ? Et enfin, comme un ninja, je ne bois pas. Si on veut pratiquer l'art martial, ce serait assez difficile. Je ne vois plus les secondes. Il y a eu un couac sur la question. Désolé, il y a un petit couac technique. Je vais devoir... Alors, on va le remettre sans souci. On voit bien qu'on est dans du direct. Et si elle ne veut pas, on passe à la prochaine. Parce qu'au fond, la dry January, c'est justement de réfléchir à sa propre consommation. Alors, désolé, mais il y a vraiment à quoi que je vais devoir recharger ? Ne m'en veuillez pas. Alors, on va recharger. Ce qui me permet de vous en dire un peu plus sur ce sondage, il y a huit questions. Et puis, c'est des questions où on répond assez aisément. C'est une minute environ de réponse. Donc, il n'y a pas non plus de stress à répondre. Voilà. Ah ah ! Ah ah ! Tel un agent secret. Serions-nous un peu tous ou aurions-nous quelque chose d'un certain 007 ? Bon, ça va, il reste encore 30 secondes. Mais en tout cas, comme un ninja qui ne boit pas, c'est quand même la réponse la moins visitée. On dit que l'alcool est culturel. C'est peut-être dans des sondages comme celui-ci qu'on peut le vérifier. Allez, 10 secondes. celles et ceux qui n'ont pas encore voté, allez-y. Voilà. Comme un diplomate, c'est-à-dire peu. Peu d'alcool, pas de règles ou alors toujours la même chose. C'est ce qui revient le plus souvent. La prochaine question, comment est-ce que vous pensez évaluer réellement votre consommation ? Est-ce que vous la surestimez ou la sous-estimez ou bien vous êtes pile-poil dedans ? Là, on est très conscient de notre propre consommation. C'est assez faux. Moi, je pensais qu'on la sous-estimait certainement. Oui. Ben, bravo. Excellent. Et alors, dans quelles circonstances est-ce que vous consommez généralement en solitaire à plusieurs ou un peu des deux ? Il n'y a pas beaucoup de choix. On voit qu'en solitaire, en tout cas, ce n'est pas la réponse la plus commune. On aime bien boire en compagnie. comme quoi l'alcool, c'est un lien social. Eh, mais ça se tient. Un peu des deux, il y a plusieurs, ça se tient. Parfait. Prochaine question à présent. Pourquoi buvez-vous généralement ? Alors là, c'est vos motivations. Il y a plusieurs réponses possibles. Et puis, vous avez une minute pour dire si c'est pour décompresser, pour limiter vos semblables, pour sociabiliser, pour oublier les soucis, parce que je suis un épicurien, je n'ai avant tout que le goût, pour draguer, le donjuanisme se révèle avec l'alcool, aucune de ses raisons. Alors, je m'attends quand même à voir un peu de réponses six. Ah, voilà, ça vient. Oui, mais c'est vraiment très peu. Encore 20 secondes. C'est étonnant parce que le psychiatre Jean Maison-Dieu a écrit dans son livre que l'alcool sert à aimer et que certainement sans lui, on n'aurait pas ou il n'y aurait pas de bébé. Ben non, le six, il a du mal à décoller. Encore cinq secondes. Ah oui, pour décompresser. En fin de journée, c'est pour décompresser et puis parce qu'on aime ça. Très bien, merci beaucoup. Allez, encore la prochaine question. Qu'est-ce qui vous pousse à faire un mois cette fois ? Un mois sans alcool. Là aussi, plusieurs personnes possibles. Ah voilà, il y a des gens qui ne participent pas au mois sans alcool, mais des personnes vont le faire pour leur santé, c'est la réponse numéro deux. Trois, parce que j'ai parié avec un pote un beau paquet d'argent. Quatre, par défi avec moi-même. Cinq, par curiosité et pour tester mon rapport à l'alcool. Six, pour devenir un génie de la productivité. L'alcool ne m'aide pas à conquérir le monde. Le sept, parce que les mocktiles sont sous-estimés, je veux créer des boissons sans alcool qui en jettent. Alors là, c'est la partie créative qui est en vous et la huit, aucune de ces réponses. Alors, après 20 secondes, on voit quand même que c'est pour des raisons sanitaires, mais aussi par curiosité et par défi. Le reste ne semble pas vraiment recueillir les faveurs du public. Donc, plutôt par curiosité, pour ma santé et par défi. Et on passe à la suivante qui, elle, va un petit peu plus à l'intérieur des réflexions. Qu'est-ce que vous craignez quand vous ne buvez pas? Vous avez 50 secondes pour dire qu'est-ce qui ne... qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est... Vous avez peur que votre personnalité devienne fade comme de l'eau plate? Que les fêtes deviennent moins festives? Que vos talents de danseur subissent un sérieux déclin? Que les conversations deviennent moins intéressantes qu'une émission de télé à chat. Ça, il faut quand même le souligner. Que les angoisses se révèlent au grand jour. Rien de tout cela. Rien de tout cela. Que les fêtes deviennent moins festives sans alcool. Donc, voilà, il y a encore la question de la fête. Il y a aussi la question des angoisses. On voit aussi pour baisser certaines tensions, certains stress. et puis avoir peur aussi d'être fade. Parfait, merci. Prochaine question. Quelles sont vos alternatives favorites à l'alcool? Là aussi, plusieurs réponses possibles. Alors, un cocktail sophistiqué avec une présentation digne d'un cocktail de luxe. Ça vaut aussi la peine de décorer sa boisson sans alcool. Des boissons sans alcool qui ressemblent à de l'alcool. Un smoothie énergétique pour me donner l'impression d'être super-héros. Un café spécialement préparé pour faire rivaliser les meilleurs baristas. Du thé de la tisane, je suis incollable sur les mélanges. Une limonade pétillante qui me fait pétiller moi aussi. Ce n'est pas joli, ça. Un jus de légumes bien corsé, de l'eau. Je suis très nature. Alors là, il y a un choix assez vaste et on voit que l'eau a la côte. L'eau a la côte. Les boissons sans alcool aussi qui peuvent t'aider à faire ce break sans alcool. Aujourd'hui, on trouve d'excellents produits sans alcool. Il y a aussi les limonades. C'est un peu tout finalement. il n'y a pas vraiment trop d'éclectisme. Extra. Merci beaucoup pour ce Wouclap. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cela vous a aussi permis de réfléchir un peu plus à votre consommation et que ça peut aussi vous donner des idées. Merci Célestine. Merci Martin. Je continue à regarder le chat et il y a des choses qui sont vraiment intéressantes dans vos témoignages. Ici, on va aborder le deuxième thème de la soirée qui est la force du collectif dans la pause alcool et donc dans cette idée de diminuer sa consommation ou de gérer sa consommation. Et pour aborder cette thématique, nous accueillons Sandra Pinel qui est patiente experte addiction certifiée membre de France patient expert addiction une association française mais également Chloé qui est une usagère du groupe de soutien Facebook Dry January dont on a déjà pas mal parlé. Alors, je vous laisse prendre la parole pour échanger sur cette force du collectif et j'invite également les participants et les participantes à réagir dans le chat et à donner également leurs sentiments sur cette notion de force du collectif. Merci. Je suis patient expert addiction mais je suis aussi infirmière et donc ce groupe on l'a créé au tout début du défi de janvier parce qu'on aime bien dire défi de janvier dans le sens justement du challenge mais d'un challenge qu'on va faire à plusieurs et donc on l'a créé avec l'association France Patient Expert Addiction donc c'est des personnes qui ont eu un parcours de vie dans les conduites addictives qui s'en sont rétablies et qui ont une expérience d'aide de leur père donc ce qu'on sait faire de mieux nous c'est animer des groupes de parole en présentiel mais aussi sur internet donc avec Facebook et donc on a créé ce groupe d'entraide qui fonctionne sur le mode des supporters donc c'est des personnes qui ont déjà tenté des défis de janvier parce qu'on est quand même au cinquième en France déjà des personnes des péridans qui ont l'habitude d'aider les autres et puis des patients experts de notre association qui soutiennent les challengers donc ceux qui tentent le défi de janvier le groupe il reste ouvert toute l'année donc on parlait tout à l'heure dans le chat j'ai lu de dry jolly et en fait on a très peu de personnes qui partent entre 2 janvier 2 mois de janvier et qui refont des pauses dans l'année justement c'est l'avantage aussi de ce collectif qui continue à se soutenir bien au-delà du mois de janvier je vais juste vous montrer une slide pour vous montrer un peu comme ce groupe peut être actif donc là je ne sais pas si vous voyez mon partage c'est bon donc ce groupe l'année dernière parce qu'en France tout à l'heure c'était Jean-Michel Delis je crois qui disait les chiffres en France qu'on était à plus de 30 000 participants par rapport à l'année dernière on le ressent nous aussi sur le collectif sur le groupe d'entraide où l'année dernière on avait fait 1000 entrées donc on était passé de 1000 sur les 3 premières années à 2000 2100 on n'a pas perdu beaucoup de membres donc comme je vous disais entre les deux mois de janvier les personnes sont revenues faire des pauses se soutenir tout au long de l'année et là on a accueilli déjà 1300 membres donc ça c'est les chiffres à mi-défi donc ce qui veut dire qu'il y a eu déjà aussi beaucoup de personnes en plus et comme vous pouvez le voir il y a énormément de participations sur 3300 d'un 2646 membres qui participent régulièrement et on a à peu près donc ça c'est le chiffre qui est en bas à gauche on a environ en moyenne 60 publications par jour donc ce qui est quand même pas mal avec beaucoup beaucoup de de participants et donc merci à Chloé d'avoir accepté de participer donc j'ai sollicité Chloé qui est sur le groupe depuis 2022 c'est ça ? j'enviens 2022 ouais je suis là depuis j'enviens est-ce que tu te souviens quand t'es arrivée ? bah écoute moi je pense en fait que j'avais déjà entendu parler de l'opération en 2021 ça a quand même mis un an à trotter dans ma tête et en 2022 je me suis lancée dans plus de recherches je pense que j'ai trouvé des informations j'allais chercher des informations sur les réseaux sociaux sur cette opération et je pense que de fil en aiguille c'est comme ça que je suis arrivée sur le groupe Facebook et je l'ai pas lâché depuis depuis janvier 2022 je suis là d'abord d'abord comme challenger et après comme supporter ça a été devenu supporter parce qu'en fait la première année donc défi de janvier en France ça s'est beaucoup fait sur les réseaux sociaux et c'était très très ludique et bah nous le groupe venait d'arriver il était encore pas présent sur le groupe le site pardon français du défi de janvier et là on remarque cette année à chaque fois qu'il y a une newsletter avec le groupe qui est mentionné bah on grossit on a beaucoup de gens qui arrivent du coup auparavant c'était par les réseaux sociaux et maintenant c'est beaucoup par le site du défi de janvier qu'est-ce que ça t'apporte ce groupe Chloé ? et bien écoute c'est c'est un peu l'impression la première année de se lancer dans un marathon donc il y a une espèce d'émulation collective et beaucoup d'encouragement c'est probablement quelque chose que je ferais jamais toute seule un marathon pour moi c'est aussi c'est aussi un instant où on est synchronisé c'est plusieurs personnes qui se retrouvent synchronisées dans leur envie de questionner leur rapport à l'alcool alors que dans notre entourage on trouve pas forcément ce genre de démarche donc c'est beaucoup de personnes qui sont qui ont un même objectif et on peut partager nos difficultés on peut partager nos victoires on peut partager également beaucoup de conseils il y a beaucoup d'encouragement et puis non vraiment c'est ce côté ce côté où on est on peut être chez soi et quand même entouré entouré avec cette énergie depuis son canapé et ça c'est c'est très bien qu'il y ait toutes ces présences on a aussi pas mal de conseils de gens experts et qui peuvent qui peuvent apporter leur lumière donc c'est ça un groupe Facebook c'est accessible dans la poche c'est de l'instant depuis le canapé depuis le canapé on n'a pas besoin de sortir et hop on allume le smartphone et c'est accessible Chloé tu disais que tu avais mis un an avant de te lancer est-ce que tu peux expliquer ce qui enfin ce qui explique ce long ce long chemin quelles étaient les questions et les obstacles que tu voyais alors moi je pense que la première la première interrogation que j'ai eue je suis remontée dans la mémoire c'est j'ai observé j'ai observé au moment du des couvre-feux j'avais observé une espèce d'empressement à aller au supermarché avant 18h et là j'ai eu un déclic je me suis dit attention attention il y a peut-être il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer et finalement j'ai assez vite embrayé sur le dry sur la pause d'un mois je pense que ça faisait 16 ans que j'avais pas fait de pause d'un mois clairement en toute lucidité ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une aussi longue pause et ça s'est bien passé je vois dans le chat qu'on précise que on demande le lien pour le groupe Facebook et on parle aussi de l'anonymat donc ça reste anonyme effectivement ça peut rester anonyme c'est un groupe Facebook donc quand même on a les pseudos des personnes mais il y a la possibilité de publier en anonyme il y a d'ailleurs énormément de personnes qui utilisent cette option puisque le défi de janvier c'est aussi questionner c'est oser questionner son rapport à l'alcool et ce n'est pas toujours évident c'est pour ça qu'aussi c'est précieux d'avoir des personnes qui ont déjà fait le défi de janvier mais aussi des pères aidants et des patients experts qui ont connu un parcours dans les conduites addictives et qui peuvent orienter les personnes au besoin merci Sandra c'est ça qui est important aussi on doit clôturer est-ce que tu as quelque chose que tu aurais souhaité ajouter ou clouer peut-être sur cette force du collectif écoutez non là j'ai dit à peu près à peu près tout ce que j'ai ressenti même pendant l'année j'ai continué à être connectée c'est vraiment le seul groupe Facebook où moi que je suis absolument toute l'année il y a une espèce de complicité qui s'installe avec les gens on n'est pas et puis c'est assez joyeux enfin on partage vraiment à la fois des moments il y a des tranches de vie qui sont partagées qui sont extrêmement dramatiques et il y a d'autres d'autres tranches de vie qui sont très joyeuses et c'est vraiment une richesse parce qu'on n'oserait peut-être pas forcément parler de tout ça dans nos vies avec nos proches et donc on est à la fois des connaissances et on a suffisamment de distance pour pouvoir aussi peut-être en dire un peu un peu plus merci beaucoup en tout cas à toutes les deux on vous retrouvera par la suite dans le délouré de la soirée on va passer maintenant à une autre thématique qui est effectivement celle de comment parler de cette pause alcool sans honte à son entourage dans le milieu professionnel donc c'est le sujet de la prochaine discussion dans laquelle on retrouve Sandra et Yann qui est également patient expert addiction membre de la de France patient expert addiction bienvenue Yann merci bonsoir à tous Sandra je te laisse projeter peut-être le slide donc voilà en fait moi le sujet on a parlé d'anonymat moi je viens de vous parler de la honte tout d'abord pourquoi on aurait honte pourquoi avec ce produit pourquoi avec cette maladie on aurait si honte et là il y a quand même une chose qui est assez impressionnant si vous tapez le mot alcoolique sous Google Sandra va vous montrer le slide sur quoi on tombe voilà vous tombez sur sur cette image ça c'est la première image quand vous tapez alcoolique vous cliquez sur image sous Google voilà ce que vous tombez écoutez je vais vous dire moi j'ai consommé pendant 25 ans j'ai jamais vu des jours comme ça donc ça ça c'est vraiment l'image qu'on en a moi j'en connais pas et j'étais pas comme ça donc il y a une espèce d'image très négative de stigmatisation d'une épave d'une bêtise et c'est ça qui va nous donner finalement honte et qui va nous empêcher de nous affirmer alors non seulement dans le cadre du Dry January mais également dans une démarche plus tard d'aller reconnaître une dépendance à l'alcool ça c'était c'était le premier point et puis ensuite le deuxième je vais renforcer un peu le message de la société des médias des politiques et bien finalement le terme alcoolique toujours la honte c'est devenu une insulte quand on veut blesser quelqu'un on va le traiter d'alcoolique là vous avez quelques exemples de la presse ça vient pas de moi quand en France l'archer a été vulgaire et que Mathilde Panot lui dit vivement le Dry January c'est sous-entend sans entendu c'est ce qu'il boit si Depardieu a des propos graveleux c'est parce qu'il boit dès qu'on veut blesser quelqu'un en fait ça va être cette image de l'attaque et donc finalement s'admettre et ne pas avoir honte ça va être très dur parce qu'on part déjà avec une image non seulement de stupidité et puis c'est une insulte et puis le troisième point que je voulais ajouter avant de redonner la parole à Sandra c'est le fait que le grand public les personnes pensent que c'est un manque de volonté de ne pas être capable d'arrêter or ça n'est absolument pas un manque de volonté et du coup on peut donner l'image de quelqu'un qui est faible qui n'a pas de personnalité et qui est faible voilà donc Sandra je te redonne la main sur la suite pour le bingo je crois alors si mon PowerPoint veut bien voilà pardon donc comme je disais tout à l'heure la campagne du défi de janvier en France elle a commencé la première année sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter qui à l'époque était peut-être un peu moins dure que maintenant avec une meilleure modération mais pour autant on a été traité de buveur d'eau on a eu tout un tas de messages parce qu'on osait lancer cette campagne en France et on avait bien sûr des personnes du lobby qui n'étaient pas du tout contents de cette initiative et on a eu donc à l'époque un premier bingo qui a été lancé on avait quand même des choses assez drôles à l'époque l'alcool c'est culturel forcément qui ressortait beaucoup il y avait aussi bien sûr le point d'Emmanuel Macron il faut arrêter d'emmerder les français avec ça on a bénéficié avec tout ça nous d'un espèce d'effet très âne en fait les gens se sont intéressés du coup au défi de janvier et ont essayé de tenter cette pause en tout cas c'est quelque chose qu'on peut entendre assez souvent si on s'arrête seulement sur cette première version t'es pas drôle parce qu'une personne va oser pendant une soirée dire non à un verre d'alcool et finalement passer une soirée sans que la chose importante soit d'être le verre enfin le contenu du verre mais plutôt d'être avec les autres la vie est un risque permanent de toute façon enfin voilà mourir de ça ou d'autres choses c'est des choses aussi qu'on peut peut-être entendre et puis c'est bon t'es pas alcoolique non plus tu peux quand même boire un verre c'est ça et puis on a eu une dernière version là du coup qui est sortie plus récemment l'année dernière ah bon t'as un problème avec l'alcool forcément si tu oses faire une soirée sans alcool mais le cidre c'est pas alcoolisé ça on l'a lu beaucoup cette semaine avec l'épiphanie et les galettes galettes avec du cidre par exemple donc moi aussi dans ma famille dans ma famille on me l'a dit le cidre c'est pas de l'alcool moi je pourrais jamais c'est quoi ce truc anglo-saxon là on nous embête avec des trucs anglais voilà nous on est français il y a ça aussi qu'on entend beaucoup voilà il y a beaucoup beaucoup de choses d'ailleurs on s'est amusé sur le groupe c'était pas cette semaine mais la semaine d'avant quelqu'un qui nous expliquait sa soirée et qui a eu plein de choses donc on a sorti des bingos là on aurait pu cocher on aurait pu jouer et cocher les cas je crois qu'on en cochait pardon beaucoup voilà pour moi voilà donc pour pour rajouter ce que tu disais Sandra alors moi cette année j'en ai noté deux particuliers le premier il revient assez classiquement c'est l'argument souvent du lobby alcoolier qui dit qui consiste à dire vous allez compenser en février comme si les gens finalement ça fait une vraie frustration en janvier et puis le 1er février excusez-moi l'expression mais ils vont s'en mettre une donc il y a cette année c'est pas mal sorti j'ai trouvé dans la presse et puis le deuxième donc là j'ai fait un slide je l'ai trouvé de nouveau cette année c'était le côté bobo je ne sais pas si voilà alors je ne sais pas si les non français savent ce que c'est qu'un bobo en fait c'est un bourgeois bohème et donc il y en a beaucoup qui disent que le dry January finalement c'est un mouvement de mode c'est suivi un peu dans la tendance bio, vegan donc c'est woke aussi on entend beaucoup ça en fait pas du tout c'est tout simplement c'est qu'il y a une tendance du manger sain qui arrive depuis plusieurs années alors en effet on l'a vu avec les magasins bio et puis on le voit également avec le Nutri-Score où les consommateurs ont envie d'être informés ils veulent savoir ce qu'ils mangent ils veulent savoir ce qu'ils boivent et donc finalement c'est juste pour la santé on l'a vu pour se faire une pause vraiment pour la santé que les personnes le font et en aucun cas moi personnellement je crois que c'est un mouvement woke, bobo ou comme le vegan et de manière très très brève comment peut-on faire pour répondre à ces préjugés qui sont jetés à la figure des personnes qui annoncent qu'elles vont peut-être faire le dry ou qu'elles le font qu'est-ce qu'il faut comment on peut soutenir C'est exactement l'objet de notre dernière slide justement c'est ceux qui critiquent est-ce qu'ils seraient seulement capables est-ce qu'ils auraient seulement le courage d'oser essayer au moins essayer est-ce qu'ils en seraient capables c'est peut-être c'est cette question-là qu'on amène les personnes du groupe d'entraide à se poser est-ce que les personnes qui insistent pour qu'ils boivent un verre seraient capables de faire cette pause il y a aussi moi je ne vais pas y arriver et puis finalement j'ai aussi besoin du copain de Conso il y a ça aussi je vais être tout seule à boire c'est difficile d'assumer ça en fait les héros c'est ceux qui osent essayer sans parler d'une abstinence forcément au long cours mais au moins d'une pause au mois de janvier même s'il y a des sorties de route ils osent essayer ils persévèrent ils en parlent et puis c'est une réussite c'est une vraie réussite même s'il y a des même s'il y a des accros au contrat partons et c'est important d'être fier de ça et je reprends cette citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup c'est que même s'il y a des faux pas on ne perd jamais on apprend on apprend de soi à chaque fois merci Sandra mais ça demande quand même une forte confiance en soi de pouvoir voilà remettre l'intérêt du collectif Pascal tout à fait on en parle et on se soutient tout à fait voilà je trouve que c'est intéressant de faire le lien entre cet aspect du soutien collectif et de la capacité à pouvoir affirmer en tout cas ses choix comme étant légitime merci en tout cas à vous deux pour vos témoignages je pense qu'on va passer à une partie de nouveau plus interactive avec le public et qui sera sous l'animation de Anne-Elisabeth Lapointe qui est directrice générale de la Maison Lapointe au Québec bonsoir non bonjour oui bonsoir à vous voilà je vous cède la parole oui merci beaucoup alors moi je oui apparemment qu'il y a une section un peu plus ludique où on on devrait avoir je pense encore le ouclap avec nous c'est ce que je comprends c'est ce qu'il me semble aussi je ne sais pas si Martin ou Pauline sont à la manœuvre ou Célestine je vais le lancer tout de suite super merci Martin donc simplement pour vous dire donc je suis directrice générale de la Maison Jean Lapointe on a une fondation qui s'appelle la Fondation Jean Lapointe et depuis 11 ans maintenant on fait nous le défi 28 jours sans alcool en février alors ça fait partie des petits commentaires qu'on a entendus pourquoi pas le faire en février c'est moins long c'est justement pour ça qu'on l'a démarré au Québec aussi les Québécois aiment bien leur verre d'alcool et on s'est dit pourquoi pas le faire en février c'est moins long c'était plutôt de l'ironie mais il faut comprendre que pour nous c'est une levée de fonds parce que c'est une initiative de notre fondation et les fonds amassés on s'inscrit pour faire le défi c'est 28 dollars et l'argent amassé sert à soit nous aider à payer la thérapie de ceux qui voudraient venir en traitement à la maison Jean-Lapointe ou à nous aider aider les écoles à recevoir la maison Jean-Lapointe pour aller donner des activités de prévention dans les écoles alors c'est facile au Québec de dire je fais le défi 28 jours parce que c'est une levée de fonds c'est pour une bonne cause on se fait beaucoup moins questionner c'est sûr que quand t'arrives et que tu prends pas d'alcool c'est sûr qu'on a toujours le même discours il y a beaucoup de la pression des pères qui veulent qu'on consomme et on se dit pourquoi tu consommes pas bon c'est quoi tu prends des antibiotiques t'es enceinte etc mais quand on dit je fais le défi 28 jours ben ça vient de clouer le bec à tout le monde alors voilà donc ok alors le week lap en un mot qu'est-ce qui rend le mois sans alcool difficile alors on vous laisse vous avez quand même un certain temps une minute 19 top chrono pour pouvoir répondre à la question donc qu'est-ce qui rend le mois difficile vous pouvez répondre plusieurs fois plusieurs réponses différentes alors on voit le manque le regard des autres la pression des pères parfois c'est la honte la peur l'exclusion on veut pas être la personne qui a l'air plate parce qu'elle ne consomme pas on a peur de se faire juger ce qui est vraiment intéressant c'est que alors qu'on a tendance à beaucoup juger les gens qui consomment des substances autres que l'alcool à l'inverse si on ne consomme pas d'alcool on se fait juger et ça c'est vraiment intéressant et quand on fait le défi 28 jours sans alcool ou pour vous le dry January c'est sûr que on le voit on voit le regard des gens sur nous changer on voit que les gens n'aiment pas avoir quelqu'un devant vous qui ne consomment pas c'est vraiment intéressant je ne sais pas si tout le monde ici a déjà fait le défi sans alcool mais enfin c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie est-ce qu'on va voir les réponses ou pas encore c'est tout nouveau pour moi le goût clap moi je n'arrête pas de voir rien dans le gros milieu je ne sais pas si c'est ça les réponses pardon je vous interromps je vous interromps vous avez maintenant donc tout le monde a voté vous avez les mots qui apparaissent en plus gras sont les mots les plus souvent cités et donc on voit qu'effectivement pour une bonne part des participants il n'y a pas trop de problèmes c'est pas trop difficile c'est rien qui est cité mais très vite derrière on voit que le stress est cité beaucoup le manque le jugement l'anxiété l'ennui enfin bref je vous laisse commenter mais ils sont vous voyez qu'il y a de nombreux mots alors certains reviennent normalement ils sont agglomérés mais enfin on voit par exemple le stress revient beaucoup par exemple oui effectivement puis donc vous l'aviez on l'avait nommé plus tôt donc le rôle de l'alcool c'est soit le plaisir le réflexe ou un moyen de se médicamenter donc stress anxiété donc l'alcool qui sert à décompresser le jugement donc le jugement le regard des autres c'est la pression des pères l'ennui effectivement puis je pense qu'on le nommait un peu plus tôt pendant le confinement beaucoup de gens se sont mis à consommer davantage par ennui par stress anxiété effectivement moi je m'excuse je dois le dire c'est que je vois dans les raisons qu'est-ce qu'un mois difficile sans alcool il y a Céline Dion qui ressort je dois le nommer parce que c'est une chanteuse québécoise j'aimerais comprendre mais bon bref alors voilà Céline Dion rend ça difficile alors bref j'essaie de voir s'il y a d'autres réponses moi qui me l'incompréhension il y a des habitudes des habitudes également qui ressortent ah vraiment vraiment c'est sûr que pour beaucoup puis c'est là qu'on le voit quand on fait le défi sans alcool ou on prend une pause d'alcool ça veut pas dire que parce que c'est difficile on a nécessairement un problème de consommation un problème d'alcool mais c'est vrai que ça devient une habitude j'ai une amie d'ailleurs qui est française qui elle justement avait l'habitude d'accompagner ce repas avec un verre d'alcool elle décide d'embarquer une première année dans le défi au Québec elle vit maintenant au Québec puis elle dit qu'à tout bout de shot elle dit mais voyons j'ai encore un verre d'alcool d'elle même ça lui a je pense que la première année sur 28 jours je pense qu'elle a pas consommé seulement 5 jours et pour elle ça a été vraiment de constater à quel point c'était ancré mais c'était pas une c'était pas un besoin mais c'était vraiment une habitude alors moi je pense que quand on prend une pause moi ce que j'aime bien faire c'est un petit journal de bar en fin de journée pour voir comment je me suis sentie il est arrivé des occasions où c'est venu plus me tracasser de ne pas consommer d'alcool et de voir vraiment aussi qu'est-ce qu'on fait pour remplacer comment est-ce qu'on prend soin de nous ce mois-là qu'il y en a qui font plus d'exercices il y en a qui dorment mieux peu importe mais je pense que c'est vraiment une occasion de prendre soin de soi le défi la pause d'alcool pour nous c'est sûr comme je vous dis le Québec oui allez-y pardon ce qui ressort également c'est la pression des autres mon partenaire aussi qui est cité enfin bref l'entourage on voit que ça peut aussi être une difficulté qu'est-ce que vous en diriez oh mon Dieu c'est à moi que vous vous adressez oui oui tout à fait oui mais non mais effectivement c'est sûr que et c'est là qu'on le voit justement le rôle de l'alcool dans notre vie alors je pense que effectivement je pense que quand c'est rendu là il y a probablement un travail d'introspection à faire et de voir qu'est-ce qu'on peut remplacer qu'est-ce qui peut remplacer la consommation d'alcool d'une autre façon de pouvoir faire face aux difficultés peu importe ce qu'elles sont puis encore une fois nous on met beaucoup le stress là-dessus c'est pas parce que tu fais le défi c'est pas parce que t'arrêtes de consommer que systématiquement c'est parce que t'as un problème pas du tout mais c'est sûr que je pense que de prendre conscience de pourquoi est-ce qu'on consomme comme on le fait tantôt de façon très ludique moi je pense qu'on est tous plus gagnants d'être plus conscients de pourquoi est-ce que l'alcool est dans nos vies ou elle ne l'est pas et aussi je trouve que socialement c'est intéressant de constater que mon Dieu comme pour nous au Québec c'est tellement ancré c'est tellement encouragé et c'est là qu'on voit mon Dieu nous on a légalisé le cannabis il y a quelques années en fait le Canada et on en a eu tellement peur on l'a tellement encadré sévèrement pas de publicité bon etc il y a eu vraiment beaucoup de campagnes autour mais l'alcool et pourtant la substance avant le cannabis légale la plus consommée et qui fait le plus de ravages autant pour soi que pour les autres pourtant elle on ne veut pas du tout regarder ce que c'est et pourtant probablement qu'on aurait intérêt à regarder d'un peu plus proche l'alcool en fait et peut-être de l'encadrer davantage c'est sûr que moi je ne connais pas vraiment tout ce qui se fait en Europe mais du moins au Québec il n'y a pas beaucoup d'encadrement autour de l'alcool il y a comme une sorte de normalisation de la consommation d'alcool qui a quand même un effet je trouve assez fort sur la représentation qu'on peut en avoir et notamment par exemple la consommation de nos hommes politiques qui a parfois apparaît dans les faits divers et qui semble assez fort banalisé je trouve que ça participe un peu de ce processus de normalisation ah mais oui tout à fait puis nous ce qu'on observe et probablement vous observez la même chose c'est aussi à quel point dans les dernières années on semble cibler davantage les femmes également et aussi quand on regarde les séries télé les publicités beaucoup de séries américaines aussi qu'on voit où la protagoniste elle prend des gros verres d'alcool et puis elle elle tape ça comme syrien puis le lendemain elle est fraîche comme une rose puis elle va travailler mais on voit beaucoup ça on voit beaucoup justement la publicité qui est faite autour justement du type d'alcool qu'aiment les femmes nous on voit vraiment qu'on semble cibler cette clientèle-là et on le voit de toute façon dans les résultats des études qu'on voit au niveau des femmes qui sont en train de rattraper les hommes du moins au Québec par rapport à la consommation d'alcool chez nous à la maison Jean-La Pointe on voit un peu plus de femmes qu'avant on les voit pas nécessairement beaucoup en traitement parce que les femmes vivent beaucoup plus de honte et de culpabilité face à leurs problématiques d'alcool c'est vraiment intéressant pour moi c'est un phénomène vraiment intéressant et le défi 28 jours entre autres elle nous aide à financer notre programme de traitement virtuel parce que la majorité de notre clientèle en virtuel ce sont des femmes justement c'est également ce que l'on constate chez nous en Wallonie en Belgique une question dans le chat de ma collègue Célestine qui vous est adressée et qui consiste à dire au fond on donne des cours d'éducation sexuelle dans les écoles est-ce qu'on ne pourrait pas donner des cours relatifs à la consommation d'alcool mais tellement puis en fait ce que je constate c'est que je pense qu'au Québec on est assez je vous dirais avancé à ce niveau-là alors nous on a quand même un ministre de la santé et des services sociaux qui injecte énormément d'argent chaque année en prévention des substances psychoactives dont l'alcool et nous même à la maison j'ai à la pointe ça fait près de 20 ans qu'on fait de la prévention en milieu scolaire alors nous c'est les 12-17 ans qu'on cible et je vous dirais que le trois-quarts des questions de nos jeunes quand ils nous rencontrent nous on va classe par classe c'est sûr qu'il y en a énormément qui sont justement sur l'alcool et je vous dirais que c'est très important d'en faire puis je ne sais pas comment vous pourriez commencer à faire de la prévention dans les différents pays Belgique Luxembourg Suisse France mais c'est sûr que pour nous on le voit on voit même par la suite dans des statistiques d'études indépendantes la résultante de faire autant de prévention il n'y a pas seulement la maison Jean-La Pointe il y a beaucoup d'organismes au Québec qui font de la prévention mais je vous le dis c'est sûr que la prévention ça marche on le voit s'il y en a qui sont intéressés moi je suis très facile à trouver maison Jean-La Pointe Anne-Élisabeth La Pointe on est très facile à trouver ça me ferait plaisir de vous partager notre expertise parce que pour nous on y croit et plus on peut rencontrer des jeunes à l'âge idéal on commence à 12 ans plus c'est payant pour ce jeune homme et bien merci beaucoup Anne-Élisabeth pour vous être prêtée au jeu de ce Woodclap avec quelques petits commentaires amusants à propos de Céline Dion dans le chat que vous aurez oui j'ai vu la réponse merci à vous merci beaucoup en tout cas on va passer à la dernière partie de notre webinaire qui est consacrée précisément à la question des trucs et astuces pour oser dire non tout à l'heure je disais il faut une sacrée confiance en soi mais peut-être qu'il faut aussi simplement pouvoir user de réflexes de trucs et astuces faciles à mettre en œuvre sans devoir nécessairement se sentir la combattante ou le combattant face aux autres et donc sur cette question nous retrouvons Sandra Yann et Chloé je vous laisse la parole merci je vais commencer par demander à Chloé qu'est-ce qu'elle a mis en place comme astuce comme outil pour passer des soirées sans alcool alors moi ça me fait rire parce que justement j'ai pris le contre-pied des séries et le soir je me prends un de ces grands ballons les verres avec les grands ballons et je l'ai rempli de jus de fruits d'eau et surtout de citron vert donc je fais comme les héroïnes des séries et effectivement le matin je suis fraîche comme ça ça fonctionne bien et ce que je veux dire c'est que moi j'en suis à mon troisième dry donc ils se suivent et ils ne se ressemblent pas le premier j'ai mis des astuces comme ne plus avoir d'alcool à la maison ou moi j'ai un peu limité les sorties sur le premier dry mais le deuxième et le troisième je suis beaucoup plus à l'aise j'ai quand même dû prendre des grosses mesures sur le premier et le deuxième et le troisième ça se passe beaucoup mieux donc c'est quand même un temps qui est long qui vaut le coup mais je pense que c'est gage de stabilité justement donc voilà par contre le verre le verre de jus de fruits lui il est toujours là tous les soirs parce que c'est mon verre de récompense j'ai identifié ce besoin et c'est la fin de ma journée et c'est le moment où ça y est je m'arrête donc j'ai gardé mes petits rituels mais je les ai bonifiés merci j'ai juste oublié de rappeler que les participants et les participantes pouvaient donner également leurs trucs et astuces dans le chat comme ça on peut échanger à partir des pratiques et des bonnes pratiques qui sont nombreuses j'imagine au sein des 140 personnes qui sont présentes Sandra je te laisse la parole je demandais juste à Chloé il me semble qu'elle ramène aussi des boissons soirées oui absolument je me suis rendu compte que en fait aux soirées ou même au repas rien n'est prévu pour les pour les gens qui ne prennent pas d'alcool ou alors oui de l'eau donc effectivement il faut y penser soi-même ramener les boissons qu'on aime beaucoup il y a autre chose qui m'est venue c'est que moi dans mon entreprise où je travaille c'est moi qui organise les soirées et j'organise aussi maintenant depuis que je fais le dry j'organise un joli petit coin de bar avec des jolies boissons qui sont un peu sexy avec des belles tranches de citron de la menthe du pétillant et du pas trop sucré non plus pour pouvoir trouver des bonnes alternatives parce que non plus passer toute la soirée au coca c'est un petit peu un petit peu compliqué donc voilà beaucoup de créativité puis s'amuser dans ces boissons sans alcool et ça fonctionne mais il faut vraiment y penser parce que les autres ne pensent pas à notre place c'est sûr c'est pour ça qu'on a fait un album d'ailleurs de coca sans alcool sur le groupe pour que ce soit quelque chose de festif de sympa de coloré voilà Yann tu voulais poursuivre peut-être oui juste deux trois petites choses donc déjà ce qu'il faut dire c'est que quand on a 20 ans et quand on a plus de 40 c'est beaucoup plus facile à plus de 40 de dire non parce qu'on a beaucoup moins de présence sociale l'image des autres est beaucoup moins importante et par exemple à 20 ans on veut faire le viril surtout pour un homme donc c'est hyper mal vu à plus de 40 on n'en a vraiment rien à faire donc ça c'était c'était la première chose et puis surtout dire qu'en fait je crois qu'on se prend peut-être trop la tête moi je sais qu'au début quand j'ai arrêté de consommer si j'étais invité le samedi le lundi je vais commencer à y penser mais comment je vais dire non samedi prochain et limite j'y pensais toute la journée voire le soir et en fait arrive le samedi vous êtes reçu et en fait vous dites non et puis en fait vous vous rendez compte que la personne elle a sa vie elle a ses problèmes et elle n'a rien à faire et nous on s'est pris la tête toute une semaine donc je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer un non c'est un non alors après il y a le je ne bois pas du je ne bois plus alors là c'est hyper important la différence parce que je ne bois pas ça peut être passager ça peut être j'aime pas ça je ne bois plus bon là on revient à notre présentation d'avant là on a le cas social on a eu des problèmes dans le passé donc il faut faire vraiment attention puis une dernière chose c'est peut-être une technique moi je trouve que ça met moins mal à l'aise quand on arrive chez les gens c'est d'avertir en amont par un sms par un appel et au moins quand on arrive et qu'il y a 10 personnes on n'est pas obligé de s'expliquer devant 10 personnes et devenir un peu la personne qui amène l'intérêt autour de soi c'est super gênant en début d'apéro aussi dans le tchat des personnes qui disent manger plus tôt c'est aussi des choses qu'on dit souvent quand l'habitude quand on a réussi à déterminer quelle est l'habitude à quel moment de la journée parfois c'est le verre récompense du soir comme disait tout à l'heure Chloé quelque chose qui fonctionne bien c'est aussi de manger un petit peu plus tôt parce que l'estomac plein on a moins envie de boire de l'alcool c'est une récompense différente et puis aussi de bien s'occuper je vois qu'il y a des personnes qui partagent plein de choses les diamones j'arrive pas à le dire painting les go des peuses des jeux il y en a qui font du sport il y en a qui emmènent du thé même du thé glacé avec eux c'est vrai que c'est souvent couplé aussi à l'ennui et que quand du coup on fait une pause il y en a beaucoup qui le disent qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là je m'ennuie et parfois c'est la solution la moins pire de boire un verre pour calmer la tension interne et justement ce qui est intéressant c'est de travailler le changement d'habitude ça a été dit aussi tout à l'heure et moi je sais que j'avais cette habitude quand j'ai arrêté de consommer en 2016 parce que moi j'ai un trouble des conduites addictives donc je ne peux pas consommer c'était de toujours sortir avec avec mes outils j'avais j'avais des bouteilles de sans alcool dans mon sac un peu comme Chloé en soirée et peut-être qu'on pourrait conclure avec Chloé justement si tu veux bien comment tu as dit non et bien moi les premières fois enfin grosso modo c'est surtout au cours des fameux apéros du vendredi et du samedi parce qu'il faut décompresser de sa semaine j'ai prévenu j'ai prévenu quand je faisais la démarche et puis finalement j'ai quand même cherché un petit peu à me justifier auprès des personnes qui étaient là mais j'ai remarqué qu'il y avait surtout de l'évitement donc je n'ai pas eu besoin beaucoup d'insister parce que c'est vraiment un sujet dont on n'a pas vraiment envie de parler en soirée et donc finalement ça ne s'est pas trop posé ça ne s'est pas trop posé le problème ce que je remarque surtout c'est surtout à moi que je dois dire non avant toute chose avant de dire non aux autres c'est surtout à moi que je dois dire non et ça demande un petit peu de la discipline mais ça vaut le coup donc au-delà au-delà du regard des autres voilà c'est surtout ce sur quoi je travaille Oui et Chloé tu disais tout à l'heure dans le début de ton témoignage tu parlais de maintenir des rituels c'est quelque chose aussi qui est important dans cette force à dire non Moi j'en ai j'ai eu besoin de ça j'ai remarqué que j'aimais bien le dry january ça a été aussi une espèce d'introspection où j'ai analysé pourquoi j'avais envie de boire et chez moi c'est quelque chose d'important de marquer la fin de journée j'ai un boulot j'ai des enfants et j'avais ce besoin de marquer tiens là ça y est il n'y a plus rien à faire la vaisselle elle est terminée et c'était mon rituel à moi donc ce qui pouvait amener à consommer à la maison je n'avais pas besoin d'être en soirée c'est à domicile que je consommais donc j'ai gardé toujours ce rituel et de toute façon l'apéro est un rituel en soi c'est inconcevable les étoiles qui se mettent dans les yeux quand on parle d'apéro c'est chez tout le monde donc c'est je pense que l'alcool est très ritualisé et c'est ce qui fait qu'une opération comme le dry january où on dit là on va on va arrêter tous les rituels toutes les habitudes et on va voir ce qui reste et c'est en ça que c'est intéressant et qu'il y a énormément de questionnements qui se posent moi ça a vraiment bien fonctionné sur moi cette opération je me suis posé vraiment beaucoup de questions et j'ai trouvé des bons outils à travers le groupe et à travers les conseils et les professionnels que j'ai pu rencontrer ça a bien changé ma vie Yann tu souhaitais ajouter quelque chose par rapport à juste peut-être une remarque par rapport au niveau du manque de sucre qu'on peut avoir pas forcément qu'on soit malade ou qu'on le soit pas il y a clairement un manque de glucides et on le voit bien que ce soit les débuts d'abstinence ou même pendant le dry january où on est habitué le sucre il manque donc ça va être il ne faut pas hésiter à passer par la pâtisserie c'est moins dangereux même si je ne fais pas la promotion du cholestérol mais ça reste quand même beaucoup moins dangereux donc ce besoin de sucre il est là quand même c'est important et autant le combler parce que du coup finalement on aura moins d'envie derrière Merci c'est vraiment effectivement intéressant d'avoir cette expérience Sandra tu souhaitais peut-être conclure cet échange sur les trucs et astuces avec un point de vue spécifique Moi j'étais plutôt sur la motivation c'est vrai que tenter ce défi c'est une bonne façon d'interroger son rapport à l'alcool une occasion aussi de changer ses habitudes et de repérer des moments aussi qui sont difficiles parce que finalement si le chemin est tout droit c'est pas très intéressant et de voir où sont les difficultés et de pouvoir avec la force du collectif du coup continuer quand même à persévérer et à changer ses habitudes Merci à vous trois pour cet éclairage je vais peut-être demander à mes collègues des autres fédérations de rallumer leurs vidéos pour qu'on puisse se voir pour entamer cette partie de conclusion ah voilà vous étiez là Martin pour la conclusion de ce webinaire qu'est-ce qui te semble toi important de mettre en évidence je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites à la fois à la fois sur les caricatures les préjugés la force sociale la pression sociale mais aussi sur le comment on peut voilà individuellement et collectivement s'en sortir au fond on a une force collective contre une autre force collective mais la pression sociale on l'a subie toute l'année ça a été d'ailleurs bien mis en évidence dans le dans le WOUCLAP il y a tous ces mots autour des invitations des occasions des restaurants des bars des fêtes etc et il faut bien se rendre compte que progressivement avec le succès de ces opérations on voit que cette pression sociale s'inverse pendant le mois au moins pendant un mois c'est-à-dire que finalement eh bien il est beaucoup plus facile de dire je fais tournée minérale je fais le dry januari je fais le défi 28 jours et en général ça suscite plutôt de l'admiration que des railleries et donc ça montre toute la force du collectif elle peut être négative une partie de l'année mais elle peut être positive pendant cette période-là donc je vous invite toutes et tous à le crier haut et fort autour de vous et dire ben voilà moi je fais le dry je fais la tournée minérale donc en gros ben fichez-moi la paix et peut-être même que ça peut susciter des vocations chez d'autres donc il ne faut pas hésiter la force du collectif c'est aussi ça merci Martin Célestine c'est toi qui amenait l'idée d'un dry Julie ou d'autres parlaient d'un dry septembre je ne sais pas comment on dit septembre en anglais ça ne me revient plus tout de suite c'est pas très grave qui serait une manière d'aider et de soutenir une démarche tout au long de l'année avec des moments de rencontre plus importants sur cette question c'était très spontané pour répondre à quelqu'un qui disait oui mais au fur et à mesure des mois je vois que ça s'étiole ma motivation c'est peut-être aussi normal parce qu'on reprend un peu un rythme mais pourquoi pas effectivement refaire un dry quelque part dans l'année au bout de six sept mois si l'envie est là s'il y a la motivation parce qu'on le voit une pause d'alcool donc sans alcool du tout ça fait du bien et puis là j'abonde encore sur quelque chose que j'ai vu passer oui mais moi quelqu'un disait je préfère ne pas boire du tout que boire moins et là ça pose la question de ce fameux dump January dont on a beaucoup aussi entendu parler dans la presse où quand même plusieurs professionnels se mettaient d'accord pour dire non une pause totale d'alcool c'est beaucoup mieux que juste réduire sa consommation j'ai trouvé le webinaire super intéressant merci beaucoup surtout grâce à la participation des unes et des uns et des autres la richesse des témoignages voilà je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir cette confrontation dans l'échange Laetitia je ne sais pas si tu souhaitais peut-être faire un petit commentaire par rapport à ces échanges ou à ce que tu aurais pu repérer dans le chat peut-être que moi-même je n'ai pas pu repérer parce que j'étais un peu concentrée dans l'animation de ces ateliers alors moi je trouve vraiment très très intéressant de croiser toutes ces expériences et la richesse avec tous ces pays représentés ici ça aurait été aussi intéressant d'entendre comment est-ce qu'en Suisse on vit le Dry January comment on le vit aussi cette pause d'alcool au Québec et je trouve que en fait ce qui est un dénominateur commun de toutes ces campagnes c'est vraiment la volonté d'être en mouvement et puis un grand dynamisme aussi donc c'est très très intéressant merci Laetitia Pauline peut-être tu souhaitais ajouter un mot oui répondez au questionnaire je vous ai mis je vous ai mis le lien dans le chat et puis on l'enverra après une fois qu'on réalise des participants définitifs il y aura le mail qui partira ce soir mais oui effectivement j'ai trouvé que c'était très riche comme échange et merci beaucoup à toutes les personnes qui vont participer et dans la visio et dans le chat voilà et puis bon dry petite dernière question Martin est-ce que ce qu'il y a dans le Wood Club peut être transmis ou on peut avoir voilà parce que ça va très vite les réponses donc voilà on ne les a plus moi je n'ai plus l'idée de ce qui a été dit est-ce qu'il y a une trace qui est possible avec un accès possible oui je tâcherai de récolter des infos et de les transmettre à Pauline pour qu'elle puisse être ensuite renvoyée vers les participants super merci beaucoup et bien merci à toutes et tous bonne fin de soirée ou bonne fin de journée en fonction du lieu où vous êtes nous espérons que vous avez pu voilà être satisfaits en tout cas je vois dans le chat qu'effectivement ça a pu répondre à pas mal d'attentes et on espère vous revoir l'année prochaine parce que il est je pense quasi sûr Célestine que nous allons continuer l'expérience de ce webinaire avec des nouveautés peut-être en tout cas merci à toutes et à tous merci aux intervenants d'avoir passé du temps d'avoir consacré un moment à ces échanges à tout bientôt merci 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 beaucoup au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir merci